bonjour bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec emmanuel vieux le directeur de l'agence osarus qui a une grande nouvelle à nous annoncer ça concerne la brise up une brise up qui se déroule pas dans les conditions habituelles pour des raisons que vous savez tous mais qui se déroule dans des nouvelles conditions à une nouvelle date alors emmanuel bonjour emmanuel vieux est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà les faits quand est-ce que ça va se dérouler et comment bonjour ardo bonjour à tous effectivement compte tenu des dernières annonces du gouvernement nous est paru assez compliqué de faire la vente brise up comme elle devait se tenir avec 75 ou 80 poulains à la test mi-mai sachant que la vente avait été repoussée d'une date initiale du mois d'avril donc pour celle de mai et donc qui n'aura pas lieu de façon physique encore une fois donc la seule option effectivement qu'on a on a réussi à trouver c'est cette vente direct online qui aura lieu certainement le 27 mai prochain on est on est on attendait comme tu le sais le feu vert des autorités évidemment pour à la fois le déconfinement à partir du 11 mai ou 12 mai et puis la reprise des courses ça nous paraissait compliqué de ça nous paraissait compliqué de faire cette vente effectivement sans sans reprise de course au préalable donc la date serait le 27 mai d'accord alors online mais en direct c'est différent des ventes online de que les gens que le grand public a commencé à apprendre donc on met bien des enchaînes par le web mais aussi par téléphone mais la vente se déroule en direct on est bien d'accord comme comme si c'était une vente normale sauf qu'il n'y a pas les chevaux et pas le public alors exactement moi je vais être derrière le pupitre effectivement comme comme d'habitude avec le le commissaire priseur à mes côtés julien rémo qui annoncera les conditions de vente qui disent qu'ils seront d'ailleurs un peu un peu nouvelles aussi mais on va en reparler notamment avec ce système de réserve qu'on va mettre en place mais ce sera ce sera effectivement à peu près la même chose sauf que je n'aurai pas les chevaux devant moi d'accord et le public non plus alors comment ça se passe pour les chevaux comment le public pour avoir les chevaux quand même alors il y a tout un système de vidéos qui va être mis en place des poulains seront filmés dont au préalable pour ceux qui sont en région normandie région ouest principalement sur l'hippodrome d'argentan et pour ceux qui se trouvent qui sont localisés dans le sud ouest eux ça sera principalement sur une sur le site de l'hippodrome de mont marsan donc il y aura la possibilité évidemment en même temps qu'on aura la possibilité de faire de mettre des enchères de revoir les vidéos évidemment seront mises quelques jours avant avant la vente avant le 27 mai il y aura tout à fait c'est cette possibilité de visionner autant qu'on voudra donc les poulains de les vidéos de chaque poulain sur le site où aura lieu les auront lieu les cantaire et les personnes accréditées pourront aussi venir voir les chevaux de façon physique et évidemment pourront aussi après aller voir les chevaux dans les haras où il se trouve chez les consignements c'est à dire qu'en fait les séances d'entraînement sont pas publiques mais sont pas privées non plus quoi voilà on va essayer d'être respectueux par rapport aux annonces du gouvernement encore une fois si un courtier ou un entraîneur souhaite voir le poulain effectivement qui l'intéresse au moment où il va passer en l'occurrence soit argentan soit mont de marsan il y aura même des poulains qui vont faire canter sur les poulains de la roche posée donc il y aura possibilité d'aller voir ces chevaux là à ce moment là mais encore une fois il faudra passer par par osarus demander à être accrédité il s'agit pas d'avoir 500 personnes le jour des cantaire pour pour que imaginons qu'on nous refuse après l'accès à l'hypodrome ça serait quand même très compliqué donc on va essayer de faire ça en bonne intelligence les dates les dates des séances d'entraînement qui sont très attendus forcément alors le la première date ça sera le 6 mai après-midi sur l'hypodrome de bon de marsan tu me confirme cette date parce que je pense que tu dois le savoir aussi toi mais mais ce sont les services français qui vont aller filmer les chevaux comme ils en ont l'habitude évidemment voilà et puis donc le 6 mai pour le sud ouest et puis le 13 mai pour les normands et les gens de l'ouest sur l'hypodrome d'argentan les chevaux seront filmés bien sûr individuellement ce qui permettra pour tous les gens qui veulent consulter après dans tout le délai après de choisir les chevaux un peu comme ça marche d'habitude quand ils sont filmés la veille sauf que là ils seront filmés en avance les dossiers vétérinaires alors les dossiers vétérinaires très bonne question on va demander à tous nos vendeurs de 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 préparer ces dossiers mais après les canter voilà il est il n'est pas vraiment question d'avoir des dossiers de recevoir des dossiers vétérinaires évidemment après les canter avant les canter pardon donc on demandera à nos clients de de nous préparer ces dossiers là les dossiers seront mis en ligne sur le site aux arus voilà il y aura plusieurs possibilités de en termes de comment je vais dire de de consultations vétérinaires exactement d'accord plusieurs choix alors on rappelle que la date la deuxième date avait été prévue initialement le 13 mai donc la repoussée aux 27 de façon à laisser une quinzaine de jours quand même pour aller faire pour aux gens les courtiers puissent aller faire des visites privées lors des lors des visites privées dans les centres de débourrage à être entraînement où les chevaux sont préparés dans la pratique le jour j comment on fait pour en chérir alors pour en chérir il faudra au préalable s'être enregistré auprès de nos services auprès d'os arus donc une à ce moment là nous vous nous allons délivrer aux acheteurs potentiels à un code qui leur permettra soit de mettre des enchères effectivement online via internet ou alors d'être appelé via le téléphone pour pour mettre les enchères pour ça il suffit de effectivement effectivement il faudra absolument s'enregistrer avant voilà de façon à ce qu'on peut vous appeler c'est par téléphone on vous appelle tout simplement alors à l'ancienne on fait un truc moderne mais en utilisant des moyens traditionnels que tout le monde connaît on vous appelle tout simplement en disant bah voilà moi je voudrais mettre des enchères comment ça marche exactement voilà tout à fait tout à fait et puis le système de code on va recevoir encore une fois par rapport à l'informaticien qui travaille sur le dossier en ce moment on est susceptible d'avoir le retour dans dans les sept huit jours qui arrivent on va on va pouvoir communiquer dès qu'on a le process d'accord très bien tu parlais tout à l'heure d'une notion de réserve c'est important parce qu'effectivement les enchères par par online il faut pas non plus que ça dure des heures et des heures enfin quand même qu'il ya faut quand même qu'il ya un rythme même si le rythme est sans doute un petit peu plus posé que d'habitude faut que ça avance exactement et puis faut que les vendeurs et logiquement la possibilité de défendre leurs chevaux dans les meilleures conditions donc si tu as vu les ventes en australie tu es tu évidemment ces pays là travaillent toujours avec réserve le l'auctionneur allait assez vite sur la réserve d'ailleurs et puis l'enchère l'enchère qui venait faisait qu'évidemment le cheval était vendu ou on passait au lot suivant mais là en l'occurrence on prendra notre temps il n'est pas question de précipiter des choses on fera du mieux possible on va optimiser la vente de d'un maximum de poulain du catalogue et le la réserve me paraît essentiel on en a parlé avec julien notre commissaire priseurs et d'autres personnes et ça va être ça va être un système plus simple effectivement bon j'imagine que pour toute l'équipe de zarus c'est un stress mais c'est un bon stress quelque part de se lancer dans une dans une nouvelle aventure comme on dit c'est souvent avec les contraintes qu'on devient inventif forcément c'est enfin c'est quand même un symbole vendre alors on sait qu'elle est il y a la possibilité dans d'autres agences de ventre de vendre online un cheval ou une part des talons là le fait de vendre tout à tout un catalogue en l'occurrence un catalogue de brisotte ça s'est jamais fait que ce soit en europe ou enfin tu le titrerais première mondiale mais je pense que c'est ça ça s'est jamais vu donc on va vraiment optimiser encore une fois le process pour tout se passe du mieux possible on est effectivement à la fois excité parce que c'est nouveau ça n'a jamais été fait ça n'a jamais été fait et puis voilà c'était il n'y avait pas d'autre option on s'est parlé toi et moi de façon assez assez régulière ces dernières semaines c'était soit ça soit on allait annuler cette vente là parce que je me voyais pas encore une fois suite aux annonces du gouvernement dire à nos vendeurs on va faire la vente mi-juillet ou au delà de ça ça me paraissait totalement improbable donc ce système là me paraît effectivement le bon compromis avec le très bon travail des préparateurs auxquels je fais confiance je suis tous les jours avec eux au téléphone je vais pas tous les citer mais c'est vrai qu'on est voilà je pense que le mot confiance aussi sur cette sur cette vente là est très important on a dans le catalogue des consigneurs qui présentent des choses chez nous dans les brise up depuis depuis pas mal d'années maintenant il ya une clientèle qui s'est greffé autour de ça et je répète encore une fois que le mot confiance est important parce que évidemment il y aura la possibilité pour certains de voir les chevaux sur place mais il y aura aussi la possibilité d'appeler les présentateurs en direct qui donneront les meilleures informations possibles concernant leur poulain donc je vais pas faire le tour de tout le catalogue mais quand je parle de présentateurs fidèles d'Osarus depuis depuis un bon moment je pense à Larissa Knaït je pense à Philippe Prévost Barat à Jennifer Pardano Pascal Beyer il ya un petit nouveau qui fait du très bon travail qui s'appelle Nicolas Martineau il ya une crève évidemment je vais surtout pas l'oublier parce que c'est quelqu'un de très important pour nous dans le dans le paysage de nos ventes bris up et pas seulement parce qu'il est plus qui passe aussi des yearlings mais il ya une crève voilà si on parle de confiance c'est quelqu'un évidemment avec qui on peut travailler en toute sérénité il ya d'autres poulains qui vont être présentés de façon un peu plus isolée je pense notamment un fils de weeper qui appartient à monsieur mazounav dans le sud-ouest qui est un bon poulain donc voilà faut pas oublier non plus les gens qui vont essayer qui vont travailler avec nous sur cette vente mais comme je te dis de façon un peu plus un peu plus isolée donc on a tout pour bien faire on a tout pour bien faire alors pour conclure à parler un peu plus cheval est ce que finalement c'est peut-être pas un mal pour un bien pour les chevaux en eux mêmes qu'ils aient un mois et demi de plus pour se préparer finalement qu'ils sont peut-être un peu plus durci gentiment avoir avoir passé cette période toujours on sait les jeunes chevaux ça monte et ça descend avoir finalement passé ces périodes de descendre et pour arriver un peu plus un peu plus près dans la sérénité complètement je te rejoins sur ça et c'est vrai que quand on a appelé pour décaler une première fois les gens ont compris effectivement que de toute façon c'était juste pas possible de faire cette vente au mois d'avril compte tenu des circonstances et le fait est que repousser d'un mois pour un 2 ans vaut mieux un mois de plus qu'un mois de moins donc en termes de préparation c'est déterminant et quand je vois les résultats quand je vois les vidéos envoyées par certains présentateurs les photos effectivement la différence est nette si par rapport à une vente qui aurait lieu il ya quelques semaines donc tout est c'est très encourageant et il ya plus la plupart des coups là seront prêts à débuter dans quelques semaines également après après la date du 27 donc tout ça va dans le bon sens on comme je te dis on va essayer de tout optimiser faire en sorte que tout se passe pour le mieux avec les tapis de sel le jour des canter le vétérinaire qui fera la recherche et qui précisera que c'est bien le bon poulain qui passe aux canter pour pas qu'il y ait d'ambiguïté là dessus les dossiers vétérinaires que nous allons recevoir après les canter qui sont mis en ligne encore une fois voilà on a c'est c'est nouveau mais on va on travaille vraiment pour le pour le mieux pour que le 27 on ait un maximum d'enchères ce qui est assez amusant c'est qu'on n'a pas encore lancé le process de la possibilité aux acheteurs potentiels de de s'inscrire et on a déjà des demandes on a déjà des demandes on reçoit des messages un entraîneur un propriétaire américain des états unis qui m'a qui m'a qui m'a envoyé un message des entraîneurs des courtiers allemands des entraîneurs anglais voilà qui m'appelle qui posent des bonnes questions et certains courtiers français aussi donc j'espère que tout ça mis bout à bout on pourra faire quelque chose de très correct le 27 merci beaucoup emmanuel 27 mai donc la première première mondiale avant de brise up online en direct d'ozarus et puis donc on rappelle juste les dates des deux séances de préentraînement on ne doit pas les dire mais on vous l'a dit quand même de séances de canter vidéo auxquelles donc les socioprofessionnels pourront quand même assister à condition juste de vous prévenir pour les raisons que tout le monde sait le 6 mai à mont-de-marsan et le 13 mai à argentan ce sera si emmanuel et à très bientôt oui oui arnaud je voulais en profiter pour remercier oui les les présidents de régions les présidents de les ipodrome et les les responsables de pistes aussi à la fois de mont-de-marsan et d'argentan j'avais appelé aussi le président de la test dont l'occurrence là on aura on aura pas de poulain sur 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 le site cette fois ci mais merci à eux d'avoir autorisé la l'écanteur l'écanteur de la brise de posa russe de minua dans les conditions que l'on connaît merci beaucoup emmanuel au revoir merci arnaud